Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis monsieur Tadjide Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadjine Fournus, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, pour ce qui me découvre la première fois, rappelons rapidement que nos missions à Tadjine Fournus sont de la santé et de la sécurité alimentaire de l'Afrique grâce à la biotechnologie. Pourquoi la biotechnologie ? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à l'Afrique les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules performantes. En effet, les molécules consommées actuellement dans le monde, dans les pharmacies, sont en général les molécules de synthèse. Ces molécules ont montré les limites dans le traitement des maladies ou bien des pathologies liées au virus, aux champions, au sport, aux bactéries et autres. Donc, c'est également la seule voie scientifique et technique capable de redonner à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté alimentaire grâce aux sémences à haut rendement, hautement productives, très robustes et très performantes. Les molécules, pardon, les sémences classiques et hybrides ayant monté leurs limites en ce qui concerne la productivité par mètre carré dans les plantations, en ce qui concerne les hauts rendements, en ce qui concerne la compétitivité des produits issus des usines ou bien des plantations sur les marchés par rapport aux produits importés. Alors, face à cette situation, Tardiné Foulon Réussi a développé des sémences révolutionnaires aussi de la biotechnologie qui donnent aux producteurs de l'autonomie des hauts rendements et la compétitivité nécessaire pour pouvoir faire face aux produits importés hors d'Afrique. Alors, il s'agit en l'occurrence, par exemple, du piment géant Tardiné qui a révolutionné l'industrie du piment en Afrique en donnant aux producteurs toute l'autonomie nécessaire pour générer du revenu, pour gagner de l'argent, pour générer du profit éternellement. Alors, la sémence de piment géant coûte 250 000 francs CFA par tas, une source de revenu éternelle et infinie pour la producteur. Il s'agit également du super macabre Tardiné qui révolutionne l'industrie du macabre en Afrique, du super manop Tardiné, l'interagé de la graine, le super poivon Tardiné ou alors le poivon géant Tardiné et bien d'autres. Alors, ceci étant dit, c'est toujours bien de faire ce bref rappel pour les uns et les autres. Dans cette vidéo, il est question de vous expliquer comment maîtriser la manquantie du consommateur en Afrique vous permet de réaliser de très bonnes ventes, de faire de très bonnes ventes. Comment maîtriser, connaître la manquantie du consommateur vous permet de faire de très bonnes ventes. Alors, dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment constituer de manière très stratégique un mécanisme de distribution de vente de vos produits. Dans cette vidéo, il est question d'attirer votre attention sur l'un des éléments qui constitue cette organisation stratégique, qui est la mentalité du consommateur. Alors, dans la mentalité du consommateur, il y a plusieurs éléments. Il s'agit du pouvoir d'achat du consommateur que vous devez connaître, que vous devez maîtriser. Alors, le pouvoir d'achat du consommateur africain, il est de plus en plus, ça ménue de plus en plus, compte tenu des réalités au niveau de l'international et des réalités locales également. Vous savez que le monde est de plus en plus instable, hyper compétitif, ce qui entraîne beaucoup de perturbations au niveau du pouvoir d'achat, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou bien dans d'autres pays, en Europe ou bien en Amérique. Donc, le pouvoir d'achat, pardon, s'aménue, petit à petit, vous devez le connaître pour mieux adresser les besoins du consommateur. Donc, en effet, ou bien en autre, dans ces éléments, là, on retrouve également les habitudes alimentaires de consommation du consommateur africain, que vous devez connaître. Et ça, c'est grâce à l'étude de faisabilité. C'est pour cela qu'on conseille toujours à nos clients de commencer par l'étude de faisabilité et ensuite par un business plan, pour mieux maîtriser tous ces éléments. En effet, vous devez connaître les habitudes du consommateur. C'est ça qui encadre, de manière efficace, votre projet, de la création des richesses agricoles et agroalimentaires. Donc, vous devez connaître les habitudes de consommation et alimentaire du consommateur ou bien du client. Et il y a également un élément très, très important, qui est celui de la perception des produits agricoles. Vous ne devez pas vous lancer dans n'importe quel produit sans connaître la perception que les consommateurs ont de ce produit. La perception que les consommateurs ont de produits que vous, vous produisez. Donc, c'est très important de maîtriser tous ces éléments-là pour pouvoir adresser de manière efficace les besoins, les envies des consommateurs. Donc, c'est très, très important. Alors, si vous avez un projet agricole sur rue en Afrique, il faut nous contacter en bas de cette vidéo ou bien via notre WhatsApp Business. Merci à très bientôt.